Bienvenue dans Fallout 4. Je m'appelle Josiane, et je vais vous raconter mon histoire. Voici mon mari. Il ne sert pas à grand chose, et il ne fait rien dans la vie. Et ça, c'est moi. Une bonnasse pas possible. J'ai la possibilité de changer mon apparence à volonté. Et tout ça gratos. Moche, bonne, grande, grosse, petite, maigle, je serai comme vous le voudrez. Ça, c'est la petite larve que j'ai dû extraire de mon corps de rêve, il y a un an. Il s'appelle Herdé. Et c'est un sacré casse-burne. Et lui, c'est Maïté. C'est ma nounou d'enfer. Elle est multitâche, mais complètement conne. Ce mardi-là en 1951, un gars avec un chapeau a frappé à notre porte. Il voulait nous vendre des calendriers. Ça ne m'a pas plu, alors il nous a offert une place dans un abri anti-atomique. Au cas où. On sait jamais. Et là, bim. Le con, il s'était pas trompé. On apprend aux infos qu'une attaque nucléaire arrive. Du coup, petite course d'orientation jusqu'à l'abri avec les voisins. J'étais comme Uschel Bolt, aux 100 mètres. On était enfin quasi en sécurité. Jusqu'à qu'un gars lâche une énorme caisse. Le type, il a pas géré. Go dans les égouts. Arrivé en bas, le doc nous dit viens, viens, t'inquiète, et on apprend qu'on va finir comme certains enfants cachés, au congélo. À moi la jeunesse éternelle. Les biatches vont criser bordel. Deux cents ans ont passé, alors je me dis, go, je me casse. Entre temps des choses sans importance se sont produites. On a kidnappé mon bébé et tué mon mari. Mais la vie continue. Une fois dehors, je me suis aperçue que rien n'avait changé et que tout était toujours aussi joli. Ah oui, nouveauté, j'ai un gros flingue. Je pars à la chasse à la galonette. Mais la seule chose que je trouve, c'est une taupe radioactive dégueulasse. On pouvait choisir son corps ou sa tête. Je décide de lui envoyer une bastose dans l'hular. Et bim, à plus. Notre petit quartier est toujours aussi accueillant, convivial, et plein de vie, ça fait plaisir. À ma montre il est 4 heures, c'est l'heure du goûter. Les voisins sont sûrement partis, alors je me sers tranquillou. Parti pour mettre un peu d'essence, je trouve Billy Boy, un superbe caniche à poils réunis jambistes. L'histoire se termine. Avec Billy Boy, nous allons parcourir ce nouveau monde. Et chasser de nouvelles taupes. Morale de l'histoire, Je n'ai plus envie de rechercher ma petite larve. Je suis une nouvelle femme. Le mentor, je n'ai plus goûté. Eu塊 une jeune femme. Il est vrai, c'est moi de pouvoir, je je quero pas faire genre de limite. Pour moi, on avec continue de Pietrasse. Pour moi, je sais que quand Tu m'a dit à mon tour, c'est la jungle, Justin Snow ? Je disait à mon tour.